Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel printanier. Tout d'abord, je vais venir appliquer la Primer Potion de chez Urban Decay sur toute ma paupière mobile, puis je vais venir l'estomper avec mes doigts. Puis je vais venir appliquer des Jumbo de chez NYX, le yogourt et le Cottage Cheese. Je vais d'abord appliquer le Cottage Cheese qui est un blanc nacré sur toute ma paupière mobile, comme vous pouvez le voir, donc directement avec le crayon. Puis je vais venir prendre la couleur rose gold et je vais venir la mettre dans mon creux et un petit peu dans mon coin externe. Je vais estomper le tout avec mes doigts. Et je vais essayer de fondre un petit peu les deux couleurs ensemble. Puis je vais venir prendre une palette de chez Urban Decay où je vais utiliser plusieurs fards. Tout d'abord, je vais utiliser le fard Poly Bridge Sync et le fard Chopper. Tout d'abord, je prends le fard blanc nacré que j'applique au milieu de ma paupière mobile, puis que je vais faire remonter jusqu'à mon coin interne et mon coin externe. Je vais venir prendre le fard Sync que je vais appliquer dans mon creux et un petit peu dans mon coin externe, mais je n'étais pas vraiment satisfaite du résultat. Donc ensuite, je suis venue chercher le fard Chopper pour intensifier mon creux et me créer un petit côté cat eyes, comme vous pouvez le voir. Puis je vais venir estomper, estomper, estomper. Je vais venir rajouter un petit peu de Chopper, puis je vais venir ré-estomper. Évidemment, c'est la clé d'un joli maquillage. Je vais venir chercher deux fards dans la Naked 2, donc le fard beige et le fard rose un peu nacré. Je vais estomper le tout avec le fard beige, donner un petit coup de propre. Puis avec le fard rose nacré, je vais venir mettre ça sous mon arcade sourcilière et dans mon coin interne de l'œil pour illuminer, sous mon ras de cils inférieur. Puis je vais venir prendre deux mascaras, donc le Intenza Fossil Papillon et le Dior Show de chez Dior. Donc j'applique d'abord le L'Oréal, puis je vais appliquer le Dior sur les cils du haut et les cils du bas. Puis je vais reprendre un petit peu du fard Chopper, ensuite que je vais venir appliquer en ras de cils inférieur, mais dans le coin externe, comme vous pouvez le voir. Puis ensuite, je reprends un petit peu du fard Signe, que je vais appliquer également en ras de cils inférieur, mais cette fois-ci dans le coin interne. Et voilà le résultat que vous pouvez obtenir avec les yeux, c'est frais et c'est sympa pour le printemps, pour cette saison qui va bientôt commencer. Ensuite, je vais venir faire mon contouring avec le Sculpting Kit de chez Make Up For Ever. Donc voilà, je vais venir creuser mes joues. Comme vous pouvez le voir, je pince un peu les lèvres pour que ça fasse ressortir le creux de mes joues. Puis je vais venir estomper, estomper et ré-estomper. Je vais ensuite prendre un petit blush corail. Donc c'est un blush de chez Essence, qui est vraiment super sympa, comme vous pouvez le voir. Il s'appelle, je ne sais plus, le Life's Cherry. Et il est super pigmenté, donc je souffle sur mon pinceau, parce que sinon, ça vous fait des grosses traces et c'est un petit peu ce que ça m'a fait sur la deuxième joue. C'est pour ça que je suis venue estomper avec un pinceau plus gros, pour que ça soit un petit peu plus naturel. Puis je vais prendre mon bronzer de chez Too Faced, donc le nouveau, qui est le Soul Matte en teinte Rose & Rachel, qui est vraiment super joli en forme de cœur. Et comme c'est un bronzer avec quelques nacres, je vais l'utiliser pour réchauffer mon teint, donc dans mon cou, et également sur mes tempes et un petit peu sur mon front. Pour garder un look assez naturel, je vais utiliser un petit peu des nudes sur les lèvres, donc avec un rouge à lèvres de chez Kiko et un gloss de chez Yves Saint Laurent. Donc j'applique d'abord le nude sur les lèvres, donc le rouge à lèvres, puis je vais venir rehausser un petit peu avec le gloss qui lui contient quelques paillettes, pour que ça soit un petit peu plus festif. Donc voilà ce que donne le look. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve à très vite. Je vous fais des énormes bisous.